Dans le dernier épisode des lettres d'artistes, Vincent Van Gogh s'apprêtait à aller passer l'hiver à Anvers. Pour ce nouvel épisode, je souhaite ainsi revenir sur cette période passée à Anvers, puis son séjour à Paris de 1886 à 1888. La lecture des lettres citées est propice à aborder un nouveau sujet à propos de Vincent. L'argent et la prospérité économique de son travail. En effet, dans un ouvrage de 2018 intitulé Le Capital de Van Gogh, l'historien de l'art Wouter van der Veen suggère que Vincent et son frère étaient des capitalistes avertis et que tout dans l'histoire de Vincent serait lié à une quête pour l'accumulation du capital. Le but de mon épisode n'est pas de contredire ou rejoindre la thèse de l'auteur, mais plutôt d'apporter en regard les lettres du peintre. En janvier 1886, alors qu'il était à Anvers, Vincent écrit à son frère Dis-moi maintenant si, partant du principe que tu veux jouer le financier, je n'y vois aucun inconvénient, je trouve même cela très bien, tu es vraiment satisfait de l'argumentation que tu m'as servi en ce début d'année. J'ai beaucoup de paiements à faire, tu dois essayer de te débrouiller jusqu'à la fin du mois. Écoute, voici ce que je trouve, moi, à y redire, et je te prie de bien réfléchir si j'ai raison, oui ou non, ou du moins si ma réplique a un fondement. Est-ce que je vaux moins que tes créanciers ? Deux ou deux mois, qui dois-tu faire attendre si la nécessité t'y contraint, ce qui peut arriver ? Bien sûr, un créancier n'est pas un ami, mais moi, j'en suis peut-être un, à moins que tu ne sois convaincu que j'en suis un. Apprécies-tu le poids des soucis que le travail me vaut tous les jours, de combien d'argent j'ai besoin pour avoir simplement de quoi peindre ? Te rends-tu compte qu'il m'est parfois littéralement impossible de tenir le coup ? Alors que je dois peindre, qu'il est important que je continue à travailler, ici, tout de suite, et sans accroc, avec assurance ? Des défaillances pourraient amener une chute, dont je ne me relèverai pas avant longtemps. Je suis serrée de tous les côtés, le seul moyen d'en sortir, c'est de continuer à travailler avec énergie. La facture du marchand de couleurs me pèse comme du plomb, et je dois quand même aller de l'avant. Moi aussi, je dois faire attendre les gens. Ils recevront pourtant leur argent, mais j'en ai condamné quelques-uns à devoir attendre. Pas de pitié pour cela, à moins qu'ils ne m'accordent du crédit. Moins ils m'en accordent, plus ils devront patienter. Dirons-nous, à l'instar des lâches et des imbéciles, plus moyen, nous n'avons plus d'argent, il n'y a rien à faire ? Je réponds, non. Voilà ce que nous dirons, et nous le dirons en cœur, si tu veux bien. Nous serons pauvres, et nous souffrirons la misère aussi longtemps qu'il le faut, comme une ville assiégée qui n'entend pas capituler. Mais nous montrerons que nous sommes quelque chose, on est vaillant ou on est lâche. Dans ce passage, on ressent comme évoqué dans le précédent épisode, la charge matérielle et émotionnelle qui repose sur Théo. Celui-ci subvient aux besoins de son frère pour lui permettre de continuer son travail. Vincent semble souffrir de devoir s'organiser avec peu d'argent et menace presque son frère de ne plus pouvoir peindre par manque de moyens. Il semble aussi vouloir opposer son travail, son art, avec la bassesse des problèmes d'argent. Pourtant, selon Wouter van der Veen, Vincent avait bien conscience de la valeur de l'argent, mais le gérait très mal, ce qui pourrait expliquer ce besoin constant de mettre en avant ses difficultés financières. C'est une autre lecture, qui suggère alors que Vincent manipulerait son frère pour obtenir de sa part l'aisance matérielle lui permettant de poursuivre sa passion. Pendant cette période à Anvers, Théo fait part à demi-mot à Vincent de son accord pour que ce dernier vienne travailler et vivre à Paris. Pendant plusieurs lettres, Vincent essaye d'obtenir une confirmation de l'aval de son frère dans ce projet qui lui tient à cœur. Vincent en est particulièrement heureux, il le dit dans ses lettres, et enthousiaste à l'idée de donner un souffle nouveau et sans doute décisif pour sa carrière de peintre. Si nous nous en tenons à notre projet de vouloir produire une œuvre et devenir quelque chose, alors nous pourrons, lorsque c'est inévitable, sans nous fâcher, discuter les faits accomplis en tant que faits accomplis qui se rapprochent parfois directement aux goupilles et à notre famille. Au reste, ces questions demeurent strictement entre nous. Nous en parlerons pour mieux comprendre la situation, non pour exprimer notre rancune. Si nous voulons entreprendre quelque chose, le problème de notre santé ne peut pas non plus nous laisser indifférents. Nous avons besoin de vivre entre 25 à 30 ans de travail ininterrompu. Le temps présent offre tant de possibilités intéressantes quand on songe que nous verrons peut-être encore le début de la fin de notre société. L'automne et le coucher du soleil sont imprégnés d'une poésie infinie. Ils nous permettent de rendre clairement compte que la nature poursuit un but mystérieux. Il en est de même de la société actuelle. Dans ce passage, on lit un Vincent enthousiaste à l'idée de poursuivre une longue carrière afin de lui apporter la prospérité. Wouter van der Veen estime que ce projet a été remis en cause un peu plus tard lorsque Vincent est revenu du sud de la France et a revu son frère alors malade. L'historien considère que Vincent aurait pris la décision de mettre en scène sa mort avec de l'intégrité et de la souffrance pour provoquer un coup d'accélérateur dans sa carrière. Il s'agit d'une vision évidemment presque choquante qui semble même incongrue car quel serait l'avantage de se donner la mort avant de connaître la prospérité ? Selon van der Veen, cela tiendrait à une thèse de Max Weber selon laquelle l'esprit du capitalisme serait l'éthique protestante descendante du calvinisme. Le calviniste porte un devoir de participer à la vie collective en laissant quelque chose de bon derrière lui c'est-à-dire créer de la richesse et la laisser en circulation. L'historien rappelle dans son livre que le père et le grand-père de Vincent étaient pasteurs et il interprète ainsi le comportement et soi-disant la décision du peintre. Pour en revenir aux lettres, finalement Vincent décide de venir à Paris sans avoir eu la confirmation si importante de son frère. Il arrive dans la ville en mars 1886. Je me sens triste de ce que même en cas de succès la peinture ne rapportera pas ce qu'elle coûte. J'ai été touchée de ce que tu écris de la maison. On se porte assez bien mais pourtant c'est triste de les voir. Il y a une douzaine d'années pourtant on aurait juré que quand même la maison prospèrerait toujours et que cela marcherait. Cela ferait bien plaisir à la mère si ton mariage réussit et pour ta santé et tes affaires il faudrait pourtant ne pas rester seule. Moi, je me sens passer l'envie de mariage et d'enfant et à des moments je suis assez mélancolique d'être comme ça à 35 ans lorsque je devrais me sentir tout autrement. Et j'en veux parfois cette sale peinture. C'est Richepin qui a dit quelque part « L'amour de l'art fait perdre l'amour vrai ». Je trouve cela terriblement juste mais à l'encontre de cela l'amour vrai dégoûte de l'art. Et il m'arrive de me sentir déjà vieux et brisé et pourtant encore amoureux assez pour ne pas être enthousiaste pour la peinture. Pour réussir, il faut de l'ambition et l'ambition me semble absurde. Il en résultera je ne sais quoi je voudrais surtout être moins à charge et cela n'est pas impossible dorénavant car j'espère faire du progrès de façon à ce que tu puisses ardiment montrer ce que je fais sans te compromettre. Et puis je me retire quelque part dans le midi pour ne pas voir tant de peintres qui me dégoûtent comme homme. Dans les quelques lettres écrites à Paris on sent la mélancolie et une forme de résignation grandissante notamment vis-à-vis de ce qui doit être une bonne carrière une réussite. cela peut être lié aux rencontres faites dans la capitale aux conditions de vie aux rapports absents à la nature. En février 1888 Vincent prend la route d'Arles deux ans et demi avant sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !